Emmanuel Macron va interdire le téléphone portable pour des enfants de 11 ans et interdire les réseaux sociaux jusqu'à 15 ans. Et dommage qu'il soit pas président parce qu'il... Attends il est président depuis 7 ans et il l'a pas fait. En fait il nous chie au visage le mec, tranquille. C'est fou ces politiciens qui sont au pouvoir depuis des années et que quand ils sont au point de la sortie ils disent on va faire des trucs de ouf, ça va être trop bien, machin. Et puis en fait on va dire mais pourquoi vous l'avez pas fait pendant votre quinquennat ? Ah bah écoutez, j'avais pas le temps, je devais faire chier les gens de leur retraite et puis je devais rendre tout le monde pauvre. Donc j'ai pas le temps, ok ? Tu sais Macron c'est le genre d'humoriste qui garde ses meilleures vannes à la fin du spectacle quand il n'y a plus personne dans la salle. Et puis qui dit à tout le monde qu'il fallait être dans le salle à ce moment là parce que j'étais hyper drôle les gars. Alors les vieux ils sont hyper d'accord avec Macron parce que les jeunes avec leur téléphone portable, le Facebook, tout ça c'est des connards. Bon, ces gens là ça changera pas qu'ils voteront toujours Rassemblement National donc Macron il fait ça un peu dans le vide. Tu sens que Manu il veut prendre des sujets qui tient à coeur les gens, tu sais. Mais pourquoi il a choisi le téléphone ? Alors c'est quoi le problème des gros beaufs qui votent RN ? Quoi ? Qu'ils sont pauvres ? Non mais attendez, si on les sort de la pauvreté c'est moi qui serais moins riche. Non, non, non. Les arabes bon ça c'est déjà pris. Ah ! Les jeunes avec le téléphone portable. Ah ! Ça c'est pas mal. Le vrai problème à l'école c'est pas le téléphone portable, c'est qu'ils sont 15 000 dans une classe d'école. Et qu'ils sont tellement dans la classe qu'ils n'arrivent pas à trouver assez de samedi pour fêter l'anniversaire de chaque élève. Et quand la fin de l'année les gens se disent mais tu t'appelles comment toi ? Bah c'est parce que vraiment il y a trop de prénoms à mémoriser. Les profs ils arrivent à peine à faire le programme parce qu'ils sont 40 000 en classe. Tu vois tu vas pas commencer à demander à faire de la police pour les téléphones. Ah ils le font déjà ? Ah putain les pauvres. Bon j'ai quand même des solutions pour ces problèmes de portable. Fouille à l'entrée de l'école pour chaque élève par un pédophile. Ouais comme ça au moins ça sera gratos. Dès qu'un enfant reçoit un message on appelle Norman fait des vidéos et il envoie des dick pics. Il sait comment. S'ils reçoivent un autre message hop ils doivent dire à voix haute leur message. Tu penses que c'est dangereux ces boutons que j'ai sur le gland ? Voilà. Moi je veux bien qu'on fasse chier avec les règles mais aussi qu'on essaye de responsabiliser un peu les parents. Alors je suis d'accord c'est difficile de refuser un téléphone portable quand on a tous ses potes qui l'ont hein. Mais moi je serais même pour qu'on interdise les portables pour tout le monde hein. Parce que quand tu vois les vieux qui sont tellement de conneries sur internet avec leurs portables c'est qu'il faut leur enlever. Enlevez les moi comme ça j'arrêterai de faire des vidéos. Et sinon on peut habitrairement interdire plein de trucs. Les chaussures à scratch. Interdiction de faire des fellations dans les toilettes des lycées pour des cercles Vuitton. Histoire brève. Interdiction de faire des tatouages avec le point de ton compas à ton camarade de devant parce que ça fait mal et j'ai encore des traces ok. Ce qui est marrant c'est que la loi interdisant les portables existe déjà. Sauf bien sûr pour les réseaux sociaux. Macron il veut juste rajouter une loi sur une autre loi sur une autre loi. Macron il fait les lois c'est un peu comme un mille feuilles hein. Il met plein de tâches mais au bout d'un moment c'est hyper écœurant. Le portable il peut avoir des trucs très cool hein. Mais comme dit Batman le problème c'est pas l'ustensile ou l'objet hein. C'est celui qui utilise l'objet. A la base la bombe atomique c'était un truc plutôt cool. Oh l'horreur. Dis-moi en commentaire à quel âge t'as eu ton premier portable. Moi c'était à 16 ans c'était un portable vraiment pourri. Seamens hein. De toute façon avant ça t'avais des tattoos. Et personne ne savait utiliser les tattoos. Allez à bientôt et courage les pauvres. C'est parti.